On est fissé au match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe des Champions entre l'Etoile Rouge de Belgrade qui jouera en maillot rouge, vous y venez cela, en couleur et le Sporting d'Anderlecht, ça ne sera pas difficile puisqu'il joue en blanc. 100 000 personnes autour de la pelouse, une ambiance terrible, disons au point de vue de conditions climatiques, excellente elle aussi. Il n'y a pas un seul nuage, il y a un ciel bleu superbe et cela doit se jouer par une température qui au soleil doit avoisiner les 20 degrés, mais vraiment les conditions de jeu sont excellentes et nous devons nous attendre à vivre ici ce qu'on appelle un match plein. Il faut-il vous rappeler qu'au match allé, le Sporting Club d'Anderlecht l'avait emporté par 2 buts à 1, ce qui signifie donc que si ici au match retour, l'Etoile Rouge de Belgrade après les 90 minutes initiales devait mener par 2 à 1, il y aurait des extra temps, ce sera donc les seules conditions dans lesquelles ça pourrait se dérouler et que dans tous les autres scores devront amener donc une décision. Il est évident que l'Etoile Rouge de Belgrade part maintenant avec un rôle de favori, il suffirait de l'emporter par un but à 0 pour être qualifié en vertu du règlement de la Coupe d'Europe qui veut que lorsqu'on marque un but à l'extérieur il est très pondérant, mais on sait fort bien aussi du côté Anderlechtois que pour avoir une chance de l'emporter, il faut au moins marquer un but. Ivic, l'entraîneur Anderlechtois, ne s'en cachait pas et dit si Anderlecht ne marque pas, il n'y aura probablement aucune possibilité de se qualifier. Alors je vous donne la composition des équipes qui sont en présence. En ce qui concerne l'Etoile Rouge de Belgrade, on signale le retour dans le jeu de Petrovic qui n'avait pas joué à Bruxelles. Et nous avons avec numéro 1 Siméunovic, numéro 2 Krempotic, 3 Stojanovic, 4 Milovanovic, 5ème Borovnitsa, 6 Jurizic, 7 Petrovic, 8 Jankovic, 9 Stojanovic, 10 Durovski et 11 Cessic. En ce qui concerne Anderlecht, le numéro 1 c'est Munaron, nous avons derrière De Greff, nous avons Hopkins aussi, alors il y a Peruzovic qui vient d'ailleurs d'intervenir avec Brose, Cook et De Groot pour la défense. Hopkins joue momentanément du côté gauche, donc De Greff joue comme arrière gauche et là nous venons de voir intervenir Peruzovic tout d'abord, alors qu'il y a une faute commise de là par Brille. Pour l'entrejeu donc du côté Anderlecht-Roy, Worthwateren, Lozano et Hopkins, devant bien sûr Gurt et Brille. De Greff qui redonne la poudre, Munaron. En fait, qui est faite là par Borovnitsa. Sur Borovnitsa, alors qu'il y avait Kempotits qui était dans les environs de Brille, ce qui, Borovnitsa, ayant assez mal dégagé. Eh bien, on me signale que pendant quelques minutes, vous avez eu des images d'un autre match, j'ignore d'ailleurs lequel. Alors, vous priez bien vouloir nous excuser, mais il y a eu une mauvaise commutation quelque part, ce n'est pas nécessairement du côté du boulevard hier. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Je rappelle qu'il n'y a pas tellement de temps lorsque nous étions en Allemagne à Kaiserslautern, ça nous était arrivé aussi avec un match pour Hambourg. Longue balle pour Brille. Donc, vous n'avez peut-être pas vu la très très chaude alerte il y a quelques minutes. On peut dire que Anderlecht a vraiment échappé Bell là, avec une bonne sortie de Munaron tout d'abord, mais qui malheureusement n'avait pas pu conserver la balle. Et aussi, un tir sur la transversale. Toujours 0-0 et nous en sommes pratiquement à la neuvième minute de jeu. Borovnitsa qui donne la fourreuse. Stojanovic. Sestich. Encore Stojanovic. Borovnitsa. Stojanovic. La balle circule bien. Hawkins qui essaie d'intervenir. Il y a Degrèves qui était dépassé là, mais Sestich n'a pas pu s'emparer de cette balle. C'est Degrèves qui s'est la remplie en tout cas. Il y a Hawkins qui n'est pas loin là. La rentrée en direction de Brille avec l'interception là de Stjernipotic. Oh, un peu trop long cette place là pour Milanovic. Bien joué d'Hawkins. Et ici, une excellente relance pour le capitaine Petrovic. Petrovic attaqué par Lozano. Il passe bien. Il donne là pour Sestich. Le centre intercepté par Degrèves. Encore Degrèves. Hawkins qui vient aussi. Anderlecht doit s'attendre à souffrir. Ça, il le savait fort bien. Milo Vanovic. Celui qui est Anderlecht. Orgeux. Oh oui. Manifestement, il y avait deux joueurs d'orgeux. Et l'arbitre était très bien placé là. Je parlais de Milo Vanovic il y a quelques instants. Celui qui au parc atrile s'était éventué à flanquer tout dans les tribunes et dans les gardes. Et ici, il y a certainement une toute autre mission. De Grote. De Grote. De Grote, il y a... Et trop vite devant lui, toujours de Grote. Essayant de l'ancienne élection de Grote. C'est Zempotic qui était intervenu par le Milovanovitch, Milovanovitch, il... Non, mais c'est pour Perouzovitch. Dions pas que Perouzovitch joue pour Andorle. Et il tire bien, mais au-dessus, largement quand même. C'était bien parti, mais ça a pris de l'altitude. 100 000 personnes ici, je vous assure, et parmi ces 100 000 spectateurs, il y a quelques centaines de supporters Andorle. On ne les entend pas, évidemment. Sojanovitch. Krem Potic. C'est Gankovitch qui est à droite là-bas avec maintenant Perouzovitch. Perouzovitch toujours qui est avec Cook. Et dans la balle. Ça circule bien du côté yougoslav. Par contre, ici, une mauvaise face là. C'est vrai que l'Étoile Rouge de Belgrade est en très net progrès. Il y avait eu une interruption ici au championnat de yougoslavie, comme ça se fait toujours, aux environs de la Noël nouvelle année, parce qu'il fait très mauvais à cette époque-là. Et la reprise avait été difficile pour l'Étoile Rouge, mais ça s'améliore nettement. Une bonne balle pour Verkoteren. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu beaucoup. Verkoteren pour Brill. C'était une bonne occasion. Et ça repart dangereusement aussi là. C'est Durovski qui avait cette balle, donnant pour Grampotich. Encore Durovski pour Sestich. Durovski toujours avec Hawkins. Et il le passe bien pour Crochet. Et c'est bien couvert là du côté Anderlechtoire. La couverture fonctionne remarquablement. Gurs pour Lozano. Lozano-Hawkins. Il y a beaucoup de monde derrière, du côté d'Anderlecht. À mon avis, c'était une rentée pour l'Étoile Rouge de Belgrade. J'ai l'impression que Brill avait touché le ballon en dernier lieu. Un ballon qui avait rebondi sur lui. Une décision différente donnée par le juge de ligne. Rentrée par Degray. Attention de Brill. Et une fois, il finit avec Controbley. Ok, c'est Durovski avec Jankovic. Durovski. Durovski avec interception de Grosse. Devant Milovanovitch. Grosse encore. Il y avait Hawkins et finalement, il y avait Flotteron qui est là. Donc Milovanovitch roule. Alors, on y va à l'abordage. C'est pas mal joué, mais c'est même très bien joué de la part de Coupe. Mais Coupe malheureusement a pris un coup dans l'aventure. Il disait qu'on allait à l'abordage et que c'est à mon avis ça va être fier de lui donner ce coup-là. Si bien l'Alec devait perdre le coup, maintenant ce serait intégrable. Il y a l'Alec Man qui est là. Les matchs de Coupe d'Europe ça ne réussit pas toujours à coup. Milovanovitch, Lozano avec l'encontre de Milovanovitch. Leur Cotterun avec l'attaque de Milovanovitch. Et on y va encore à l'abordage, Lozano. Regardez là, il a une attaque vraiment fausse de sa vie. C'est indiscutable. Le recoupant, on dirait comme Lozano. Ah, il n'y a pas pas l'arrière pour le gros. Il y a pratiquement un quart d'heure que l'on joue. Le score est toujours de 0 à 0. Il y a eu une dérivée avec le Romine avant tout le début. Cremcovitch qui avait donné sur la droite. Et le ballon direction de Petrovitch. Petrovitch qui donne ici. Cremcovitch qui est avec Orkène. Et Bril, bien joué ça. Oh non, ça fait par contre nettement moins bon. Un mauvais contrôle de balle de Bril. Ici, c'est Boroblitsa qui a voulu essayer de monter. avec l'intervention de Petrovitch. Pour Mularon et Degray. C'est le plan de l'Etoile rouge. Il y a un quart d'heure que l'on joue. Toujours 0 à 0. C'est le plan de l'Etoile rouge. Avec Beauce, bon en loin en avant. Ah oui, ça. Il est enlevé le plus. Il y a un bon résultat partout. Il y a un bon résultat partout. Dans la rétention de départ. Bril, qui intervient à mon avis du bras. La peut être équipée. Il a été donné tout de suite, on dirait le premier Yankovic, Durovskis, une mauvaise passe là en arrière, un peu peut-être plus grave. C'est parti, on s'avoue qu'on ne voit pas se dire qu'il s'est passé. Il l'a bien passé, mais il y a deux gosses qui arrivent, ça donne un coup de soin, il n'a pas l'auré beaucoup jusqu'à présent. On se méfie du contre, on laisse constamment haut, moins deux ou trois joueurs derrière, même si on donne pour le moment où pratiquement tout le monde se trouve devant le rectal de l'autre victoire. Durovskis, un moment pour Lozano. 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 Durovskis, un moment pour Meissner. Durovskis, un moment pour Lozano. Bon, il y a un moment pour Lozano. Durovskis, deux rudiments. Il y a un coup derrière aussi. Voilà, ils sont à deux avec grosses écoutes. Et je crois que Tavit va recevoir un coup de coup de passage. Ils m'ont dit que c'était un petit coup en bout, parce que Tavit allait donner un coup à coupe, mais ils n'ont pas bien l'entendre. Lozano. Oh, on voit que c'est mauvais. Pas très bien ce que Lozano a voulu. Il y a un coup à Yankovic. Il y a Lozanovic. Avec interception ici de Jorko Teron. Tojanovic. La balle n'est pas sortie. Encore Tojanovic. Voski. On est en train de faire des fantaisies en défense là-bas. C'est Boroblista qui donne ce presti. C'est bien joué. Tojanovic. C'est Boroblista. Mais finalement, Tebroz qui vient faire le ménage devant Petrovic. Petrovic. Tojanovic que vous voyez là. Petrovic. Avec le griffe. Il passe bien. Et par contre, il y a l'intervention de Perudovic. Et ça donne. Un coup qui est dur. Si il me l'arbitre. Et ça donne. Le Pâle rouge de Belgrade. On discute aujourd'hui son 119e match de coupe d'Europe et Anderlecht. On en est à son 105e. Ce sont des palmarès. Tout de même le fort brillant. On peut vous rappeler que l'étoile rouge a été fondée en 1945. C'était 14 fois championne de Yugoslavie. Et nous avons Brossi à la télé. L'étoile rouge a remporté aussi 9 fois. pour la Coupe de Yugoslavia. En tout cas, l'enfermeur de Andorlec. Andorlec qui fait trois chantiers au Belgique. Deux fois vainqueurs de la Coupe. Deux fois vainqueurs de la Coupe des Coupes. Et deux fois vainqueurs de la Super Coupe. Une finale de Coupe UEFA pour l'Étoile Rousse était en tête contre Borussia. Menzel Gladbach ne se vient de l'avoir vu d'ailleurs ici. Balke Gürt avait essayé de donner ce coup. Deux minutes de jeu. Toujours 0-0 et de Grèce. Il vient d'intervenir avec une faute. Poussé dans le dos. Et non, et ça irait. Cet titre, il est allé un petit peu trop vite. Le coup rendonné là par Stojanovic. Pour Milovanovic. Qui occupe une place assez différente de celle qui l'occupait sur le terrain au parc-à-trise. Alors que nous n'avons aucune qui vient de faire apparaître cette balle. off-kens, donnant pour Wurko Theron. Mais il y en avait beaucoup trop là. C'est difficile. Et au passage, il y a eu un télescopage entre Gürt, qui vient de tomber, et aussi un des défenseurs de l'Étoile Rousse, qui doit être Jankovic. Deux hommes au tapis. Des coups de boule, semble-t-il. Ou ils ségurent ce que ça veut dire ici. Et de l'autre côté, je crois bien que ça doit être Jankovic. Et Jurydic, comme vous le voyez. Bon, autre chose. Jusqu'à présent, il y a eu de l'engagement. C'est un fait. Mais enfin, ça n'a pas dépassé les bornes. On y est allé... On a discuté la balle. Et... Il y a eu quelques fautes, mais n'ont pas été méchants. Jusqu'à présent, l'arbitre tient bien cette partie en main. Jurydic, effectivement, on voit ce coup de tête qu'il y a eu là. Je pense que Gürt aura voulu frapper le ballon de la tête. Il sera trompé, mais en même temps, il a pris lui aussi le coup. Le coup de boule. Alors que Anderlecht fait la rentrée en touche par De Gros. Donc appelons... De Gros joue sur Sestich. Il y a Gros qui, lui, joue sur Stavich. Sans quitter sa zone. Alors, à côté de lui, nous avons Peruzovic. Sur le flanc droit. Sur le flanc gauche, nous avons Cook. Avec De Gros, bien sûr. Et dans l'entre-jeu, je rappelle qu'il y a donc Verkoteren, qui, pour le moment, joue à droite. Et nous avons aussi Lozano, qui est l'Avre. Et alors, Verkoteren... Oui, je vous avais bien. Donc, il retient sa gauche. Lozano au centre. Et Verkoteren sur la droite. Pour autant qu'il y arrive. Oui. De Gros. Il risque de la perdre sur Petrovic. Mais il a comme une faute. C'est Petrovic qui vient de donner, là, sur Milovanovitch, avec interception de Greffe et aussi de Peruzovic. Et finalement, c'est Brille. Il redonne pour De Gros. De Gros en direction de Verkoteren. Mais c'est un peu long, peut-être. Effectivement. Il y avait Stoyanovitch qui s'est intervenu. Il est aussi... De Gros. C'est impeccable dans son intervention défensive. Sestich. Et il passe bien Sestich. C'est un brillant technicien, ce Sestich. Encore interception de De Gros. Avec Verkoteren, maintenant. Il y a une faute de Greffe. Et... Coupons. Ça, c'est dans le plan de l'échoix. Milovanovitch. Petrovitch. Petrovitch avec De Gros. Milovanovitch. Avec, cette fois-ci, Peruzovitch encore, qui vient d'intervenir. Coupons. 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 Milovanovitch. Il en est là. Coupons. Petrovitch. Avec l'interception de Hawkins tout d'abord. Encore Petrovitch avec De Gros. Coupons. Le centre. Ah, cette fois c'est Bros qui intervient. Coupons. 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 Bonne percée, mais il veut peut-être y aller trop loin. Oui. Ball qui est sorti maintenant. Rentré pour l'étoile rouge. Rentré par Coupons. 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 En tout ce Yanovic, à moins qu'il y ait de greffe. Et il y a de greffe, effectivement. Oui, avec une faute de de greffe. Le souffrant parfait trop vite. C'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est Kouk qui intervient là devant Savic. Coup de groupe. Balcobril. Avec une faute commise là par Jurizic. 25 minutes de jeu. Toujours 0-0. Yanovic se défend bien parce qu'il le fait loin de ses bases. On n'arrive pas tellement souvent dans les temps. C'est toujours une bonne chose pour le porter. Grotte. En direction de Gœur. C'est Avril qui a voulu intervenir. Kouk maintenant. C'est bien fait ça pour Savic. Avec Perunovic. Et il a emporté là pour deux groupes. Juna Ronde. 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 Il va en direction de Grille. Grille en direction de Gœur. Gœur. Avec un titre d'Ostien. Oh, c'était bien joué. Ça donne un coup de coin. Là, ça donne un coup de coin. C'est le premier pour Anderlecht. Il y en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. Et là, ça donne un coup de coin. Avec... Oh, il y a une faute. Il y a une faute qui a été commise sur le gardien. Là, vous avez peut-être entendu hurler le Kudik Säger qui vient de se faire bousculer. C'est un autre match dont on vient de donner le résultat. Un match avec Dundee pour le moment. Je pense à vous dire qui joue là-bas. Je pense que c'est un autre club, Jugoslav. Selby Vrubic, Vrubic, avec Beruzovic, il vient de le passer. Ball pour Milovanovic, encore Milovanovic et ça donne un coup de coin. Vrubic, venant tout de suite. Et Beruzovic intervenant encore. Nouveau coup de coin. Encore Petrovic Il y a même Gertz qui est revenu derrière Et Bross lui donne un grand coup de vote en avant Pour donner de l'air Il y avait Jurizic qui voulait faire la rentrée Finalement c'est Sojanovic Crempe Tic Pour Vodovista Cestic qui probablement se sentait pas du tout à l'aise du côté gauche Et qui vient se faire bloquer impeccablement la part offrence Ball pour Bril Encore Nojagurs qui est là Non, ça ne meurait pas Là en attaque on ne conçut pas grand chose Vodovic Pour Dubrovski Il faut s'en méfier parce que c'est lui qui avait marqué le but au Parc Astrid Jurizic Sojanovic Petrovic Milovanovitch Encore sur Petrovic Oh c'est lui hors jeu Il y a un double hors jeu De Dubrovski notamment Ils en parlaient il y a quelques instants En disant qu'il fallait s'en méfier Et bien vous voyez qu'il était toujours à la pointe du combat Il y avait deux joueurs hors jeu Engagement de Minaron en direction de Bril qui est avec Stojanovic Le ball n'est pas sorti Intersection de Brovnista Et aussi de Dubrovski qui donne sur Milovanovitch Petrovic avec De Griffe Tire sur Lozano Milovanovitch encore qui relance sur Petrovic De Griffe Il y a intérêt à ne pas laisser centrer en hauteur Bah oui mais on peut le faire maintenant Parce que c'est un rappelé Une demi-heure de jeu Première mi-temps toujours 0-0 Anderlecht secoué Mais pas nécessairement mis réellement en danger Il fait que les Lugoslaves Fait naître assez rarement dans le rectangle Mauvais dégagement Pas le récupéré Par Dubrovski Lior Sempotic Très bien bloqué là Cook qui a redonné pour De Griffe Gürt Qui laisse pour Le Cotteren Bonne balle pour De Griffe Balle vers Gürt S'il est arrivé un peu trop tard C'était bien joué quand même Le blocage en défense et la relance Durovski Cessic Encore Durovski Jankovic qui laisse ça pour Milovanovic Dojanovic Avec Bril Diorisic qui a donné là pour Milovanovic Attaqué par Oskens Deux grosses Deux grosses qui croisent pour Bril Il va essayer tout au moins Balle pour Oskens Pour Overcote Diorisic C'est pas très bien qu'il a fait C'est certainement voulu tirer au but Mais de là C'est assez difficile C'est un coup deoublier au but C'est un coup deoublier au but On est là sur Durisic C'est un coup deoublier au but C'est Wurklot avant pour Peruzovic. Le Degrèves. Degrèves en direction de Goertz qui était là, lui, avec Jurevich. Il y a Lozano qui arrive aussi. Rampotich toujours. Avec le Grotte. Il le bloque bien. Arbitre Stine qui a eu une faute. Il est aussi d'adhérer d'ici. Il est possible qu'il a mis le coup. Le Degrèves. Dvorovski. Stine Podic. David Orquette. Stine Podic. Petrovic est hors-jeu. Il y a deux joueurs hors-jeu. Il y a Savic et Fesic. C'est au moins de 4 à 5 mètres hors-jeu. Ils ont l'air de regarder l'arbitre ou encore le juge de lit. Vous voyez donc le score. Depuis de 30 minutes. C'est le coup qu'il donne en avant en direction de Goertz. À mon avis, il y a comme une faute. Mais enfin, il y a un avantage de balle. C'est le coup qu'il donne en avant en direction de Goertz. Il vous est tourné par Lozano pour Goertz. C'est trop vite. C'est dans les environs encore de Goertz. C'est la première fois qu'il monte. Et il donne la pour Goertz. Un peu lent, la Goertz, dans son intervention. Bornista. Chesic, Charles. C'est méchant ça, Durovski. Belle ouverture. C'est un peu long, bon. Elle est bonne. Stine Podic. Stine Podic qui a Brose devant lui. Le centre sur Brose. Encore une deuxième fois. On va le faire une troisième fois. C'est pas sûr que ça va tourner à son avantage. Non, c'est drôle qu'il s'en tire bien. Pour Ofkens. Vers Lozano. C'est vertu à calmer le jeu. Ofkens. Ofkens qui est avec Juricic. Et il passe bien. Il est accroché, faut-il. Durovich. Oh, c'est fantastique. C'est une reprise magnifique. Elle est superbe. Et j'avoue encore que je suis en train de chercher qui a bien pu marquer. Nous allons revoir ça par Scott Run. Ce reste Hopkins, c'est bien possible. C'est Hopkins qui a surgi là et qui vient de marquer. Effectivement, donc, 1 but à 0 pour Underlex. C'était absolument superbe. Nous en sommes à la 36e minute de jeu. Ça, c'est une très, très bonne chose pour les Underlex. Et c'est Hopkins. J'avoue que la phase n'était pas tellement claire vue d'où je me trouve. Je ne suis pas rendu compte tout de suite de qui c'était. Mais c'est donc Hopkins qui a surgi pour marquer ce but. Et qui sait, ça va peut-être lui redonner entièrement confiance. C'est qu'à la place qu'il occupe pour l'instant, il n'avait pas mal joué jusqu'à présent. Alors que, disons que, ces derniers temps, sa forme n'était pas des meilleures. Voilà donc Lozano qui vient de se faire projeter maintenant. C'est du côté yougoslave, bien sûr, un petit peu la consternation. Très, très bonne affaire en tout cas pour Underlex-Kirk. D'Abril qui est dans le coin. Lors-Kotteren, Lozano. Non, là, pas Lozano, en principe, dessiné à Degros. Cook qui s'est fait surprendre par Petrovic. Une bonne ouverture. Krenbotic. Attention maintenant, il y a Munaron qui court là. Il y a Peruzovic qui est intervenu aussi devant Savic. On est soucieux dans le clan de l'Étoile Rouge. C'est pas terminé, ça s'en fout. Mais pour Underlex, c'est une bonne affaire. Une faute commise là. Une fois encore sur Opsken. Work Cotteren va venir tirer le coup de coin. Le coup de franc. Le coup de franc. Tuméunovic. Dojanovic qui part ici. Testic. Il perd la balle. Il va la récupérer peut-être. Bon, c'est le 1-2 et hors-jeu. De tout 17, de Durovski. Alors que Munaron est sorti, donc sans le faire expliquer comment à rien. Mais il y avait hors-jeu là. De Durovski. De... Oui, je dis bien. Non, mais c'est de Testic, pardon. De White-Normand vu cela. Testic qui avait commis d'ailleurs une très grosse erreur. Pour un joueur qui a une aussi belle touche de balle. De vouloir frapper directement droit devant lui. C'est Kouk ici qui donne le coup franc. Et qui le donne en direction de Work Cotteren. Qui est avec Stoyanovich. Ou avec Vorovnitsa. Vorovnitsa faisant la rentrée. Milovanovich. Le public commence à réagir assez défavorablement vis-à-vis de ses favoris. La rentrée par Durovski sur Cestic. Cestic avec Pérouzovic. On joue beaucoup des bras là. Cestic, Pérouzovic qui l'a bloqué. Ça donne un coup de coin. Encore Pérouzovic qui vient d'intervenir. Vorovnitsa. Un petit peu la débandade pour le moment, l'Étoile rouge. On accuse le coup. Un petit peu la débandade pour le moment. Pérouzovic. Une à rond. De gros. De. la rentrée par Krempatic pour Bordavlista encore Krempatic de Grotte détournant là pour Brosse direction de Lozano de Grotte Bergeur qui était avec Jurizic Milovanovic pour Srestic que l'on retrouve à nouveau à gauche avec de Grotte le centre pour Munarron ils ont l'air nerveux les Yougoslavs engagement en direction de Gure qui était avec Jurizic il y a un retour dehors jeu qui n'a pas été signalé il était grand comme une maison de la part de Petrovic avantage de balle sur Krempatic balle pour Petrovic avec l'interception de Cook c'est très brillant là de la part de Cook off-kens il y avait un jeu dangereux avant que la balle ne sorte de limite du jeu j'ai l'impression que c'est ce pas qui a été donné moins que l'arbitre ait laissé faire quand on a absolument pas l'écout de sifflet de l'arbitre il y a du bruit dans les ambiances dans le couffant qui me parait normal il y avait un jeu dangereux couffant par de Grotte en direction de Gure ce qui est avec Jurizic encore Gure toujours Gure qui se balle avec Jurizic bon, mauvais contrôle de balle de la part de Zulovski Lozano pour Degray qui était assez mal pris là et Milovanovic Petrovic avec Bross toujours Petrovic Krempatic Petrovic, il manque carrément son contrôle de balle pour Lozano Cook Hoskins de Grotte c'est bien circuler la balle du Cotterne de Relectoire on la garde Hoskins de Grotte Berger Milovanovic pour Stojanovic Stavic qui a donné la pour 16-6 qui perd cette balle avec l'attaque de Vercotter c'est une rentrée quand même pour l'Etoile Reuse nous arrivons tous tout doucement à la fin de cette première période rappelons qu'Anderlec mène toujours nous en sommes dans la 40ème minute c'est même le 41ème Anderlec mène 0-1 plus par Hopkins et Vercotterne vient d'arracher la balle des pieds de Stojanovic Brille, bien parti Brille toujours Brille je l'ai accroché possiblement c'est pénalty c'est pénalty un pénalty absolument indiscutable sur ce contre là provoqué par Vercotterne Brille, regardons-le encore il passe bien et là le retour est tout à fait possible nous allons voir cela regardez le coup de pied dans les jambes il n'y a pas de problème il y a le pénalty l'arbitre ne pouvait absolument pas faire autre chose que accorder ces pénalty et je suppose que c'est Lozano qui va tirer le spécialiste c'est un pénalty qui est évidemment extrêmement important disons qu'il vaut de l'or moment réexistant je s'assure ça ne doit pas impressionner Lozano qui part arrêt là là un arrêt de Simeonovic qui pourrait tout relancer je vous ai dit que c'était un coup de réparation qui valait de l'or en fait il était mal tiré et ça nous fait donc toujours un à zéro quand même pour Anderlecht qui a maintenant laissé passer une remarquable occasion mais ce n'est pas terminé le tout c'est que ça ne faut pas tout à coup l'étoile rouge se déchaîner ce qui est possible juridique s'il vient d'intervenir interception de Lozano également de Munaron en direction de Bril et aussi de Simeonovic qui manque carrément son dégagement en direction d'Ovken Simeon Sarpiz et finalement c'est Simeonovic qui vient d'intervenir demain là pour Jankovic avec interception de Lozano il a des choses à se faire pardonner évidemment le groupe le centre de Grotte pour Simeonovic encore le Milovanovic interception de Peruzovic Wurkow-Toran Wurkow-Toran toujours lui et encore Simeonovic mais Anderlecht termine en force cette première mi-temps c'est Juridic qui a la balle venant là sur Petrovic attaqué par Lozano il n'y avait pas de faute de Lozano à mon avis j'en doute je n'en serai pas tellement sûr Wurkow-Toran Oskens Oskens toujours Oskens le centre n'était pas mauvais mais il avait du mal à faire autre chose pour Oskens Milovanovic pour Durovski il a parté Wurkow-Toran Durovski et on est en derrière là pour Jankovic et oh tourner Bon Vista Milovanovic attaqué par Gieus et on risque de se perdre la balle ce côté-là oui Oskens Lozano Lozano qui ouvre sur Brille c'est trop long il ne s'est pas perdu complètement dans le coup de grève en direction de Gürt vers Oskens on se gêne Milovanovic qui a dégagé attention au contre maintenant Anderlecht étant quelque peu dégardé Savic avec une mauvaise passe Durovski à mon avis on a déjà largement dépassé les 45 minutes réglementaires là dans cette première mi-temps Oh c'est dangereux il y a de grève qui va pouvoir reprendre Penalti Penalti de l'autre côté oui pour une faute commise sur Savic Et nous avons déjà largement dépassé les 45 minutes réglementaires donc l'intervention fautive de de grève ça va peut-être permettre à l'étoile rouge d'égaliser vous voyez comme quoi le football est une chose qui peut complètement changer en l'espace de quelques minutes il y a quelques instants à peine c'était Anderlecht qui bénéficiait d'un pénalty Savic doit tirer c'est lui en tout cas qui vient de flatter le ballon Munaron encore un moment d'angoisse aussi je rappelle qu'on peut prolonger les mi-temps ou la fin d'un match il faut tirer le pénalty Savic et une marque il égalise donc la 47ème minute 1-1 par Savic ça nous promet une deuxième mi-temps qui ne va pas être piqué d'éveil nous voyons cela Munaron était parti de l'autre côté vous savez il faut toujours prendre un coin gardien de but ça s'est souvent désarmé dans ce genre de rencontre mais nous en sommes à mon avis déjà pratiquement la 47ème minute de jeu et l'arbitre n'a toujours pas sifflé la fin de cette première période je suppose qu'il ne va quand même pas tarder à le faire maintenant et il y a des pétards qui éclatent de plus en plus là voilà on vient enfin de siffler vous voyez cette foule immense cette foule énorme et je rappelle donc qu'au repos de ce match retour entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Sporting Club d'Anderlecht le score est de un but partout avec des buts inscrits par Hopkins et par Savic les équipes vont aller prendre maintenant quelques minutes de repos et peut-être allons-nous avoir l'occasion de revoir la manière dont ont été inscrits les deux buts de cette partie mesdames et messieurs mesdames et messieurs ici le stade de Maracagna à Belgrade nous allons assister à la deuxième mi-temps du match entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Sporting d'Anderlecht vous avez vu en gros plan il n'y a que des instants Martin Lissens et Iwitz responsable de l'équipe Anderlecht je suppose que Iwitz a dû s'énerver beaucoup pendant le repos étant donné la situation la tournure prise par la partie une partie qui aurait pu carrément pencher l'avantage d'Anderlecht si le Sporting avait profité de son coup de réparation pour marquer un deuxième but alors avec cela il aurait tout de même c'était pratiquement la catastrophe pour Belgrade mais maintenant tout est à refaire donc je vous rappelle que si à la fin de 90 minutes on en est à 2-1 pour Belgrade il y aura des extra temps de 15 minutes et si on il y a un autre score à la fin de 90 minutes et bien là il y aura une décision d'un côté ou de l'autre en fonction des buts marqués aucun changement dans l'équipe Anderlecht c'est Kouf qui vient d'intervenir Lozano amortissant la recouvre de Grotte balle pour Gurt secoué par Juric ça donne la rentrée en touche faite par de Grotte en direction de Gurt qui a commis une faute de pousser pour Juric mal ici pour Durovski on va recommencer avec Sestich à gauche Petrovic est venu au centre près de Coupe pour le moment donc il y a quelques petites modifications du côté de l'étoile rouge en ce qui concerne le dispositif des joueurs Lozano qui redonne la boue de greffe 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 lançant Vorkotoron toujours sous la droite attaqué par Milovanovitch bien évité d'ailleurs toujours Vorkotoron vers Cook dans l'espace de Cook avec interception de Stojanovic c'est Bonne balle ici Beruzovic C'est Krenpotic qui redonne devant Degrosse toujours Degrosse Degrosse pour Oskens attaqué par Milovanovitch Krenpotic Cook qui manque son interception Brosse qui revient qui dépare Gurt Gurt pour Vorkotoron 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 Oh c'est bien joué ça Et encore Vorkotoron mais qui se fait finalement bloquer par Stojanovic Jankovic Interception de Brosse avec Lozano Mauvaise passe de Brosse à la relance c'est évidemment pas son point fort Ranté sur Milovanovitch Jankovic qui est avec Lozano Jurizic Krenpotic encore Jurizic Stetsovic Zulovski Zulovski pour Stetsch Stetsch avec Degrosse que donne l'arbitre un coup de pied de but Nalp pour Vorkotoron avec une mauvaie trace Jankovic 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 pour Petrovic Storjanovic pour Stetsch toujours avec Degrès Petrovic est hors jeu de Stetsch Il va y avoir un changement dans l'équipe belge Yabryl qui va sortir et c'est Klytens qui va entrer au jeu Ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée cela parce que Klytens est capable de déborder il suffit qu'il fasse une fois on ne sait jamais C'est bien dire que jusqu'à présent on n'a pas vu beaucoup brill enfin ce n'est pas pas d'aujourd'hui que la dure comme on dit il a vraiment du mal à retrouver son punch de l'an dernier donc je suppose que Klytens va jouer maintenant en tant qu'élier droit plus ou moins il peut en tout cas par sa position empêcher Stoyanovitch de monter alors que là nous avons donc une rentrée en touche pour Underlay ça va être fait par Vorko Terun sur Klytens Klytens vers Hawkins non oh là il a vraiment passé avec les yeux fermés lui Milovanovitch Klyanovitch encore Milovanovitch Juryzic Klyanovitch il a tiré sur Horskens balle reprise par Lozano pour Gerts Klytens Lozano oh Lozano qui fait carrément une passe lui à Durovski et maintenant c'est Peruzovic qui doit intervenir pour Munaron en envers de Grote Cook Lozano Lozano de Grote toujours de Grote Lozano maintenant il y a une intervention de Juryzic balle pour Horskens il la prend pas avec lui encore Juryzic cette fois c'est Vorko Terun qui est bien intervenu Cook encore Vorko Terun un peu long non de Grote attaqué par Milovanovitch Petrovic Petrovic avec Cook et une faute comme il s'ouvre par Horskens avec un changement d'aile avec degré après l'interception Leuthens 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 donnant bien là pour Vorko Terun c'était bien essayé d'Ofkens Lozano qui récupère ouvrant pour Cleuthens Cleuthens Gertz Oh la Stojanovic avec Gertz entrée pour Anderlecht entrée pour Anderlecht qu'est faite la part De Graves sur Gertz Testic avec De Graves Petrovic Petrovic Renfotic attaqué maintenant par Horskens Bien fait d'Ofkens ça se peut gagner du temps ça va lui valoir une petite observation oui alors un bon professionnel qu'il est c'est comme s'il avait su un coup sur le genou une carte jaune pour avoir mis la balle dehors comme cela c'est évidemment à ne pas faire mais ça s'explique un peu enfin disons que cette carte jaune est peut-être sortie un peu vite entrée pas de gros sur Gertz Cook un peu long cela Jankovic Milovanovitch et Cook qui se bat encore et finalement Milovanovitch est obligé de mettre dehors ça c'est le football de pressing des Anderlecht qui a provoqué cela parce que Milovanovitch ne serait plus rien faire d'autre avec cette balle rentrée par De Graves il n'y a pas beaucoup de monde là pour aller chercher cette balle en direction de Gertz jeu dangereux derrière Gertz et non il n'a pas été tiflé avec le numéro 2 avec le numéro 7 Petrovitch il vient de faire la rentrée d'ailleurs Jouzic donc balle en avant interception de Lozano pour Vrkothoven Vrkothoven avec Milovanovitch Lozano Jouzic et Lozano qui ont fait une phase beaucoup trop longue d'ailleurs pour Vosken et ils ont peur maintenant à l'étoile rouge de se reprendre ou hors jeu Ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui ose partir. Le piège a bien fonctionné jusqu'à présent, mais il faut tout de même faire attention. Lozano. Accroché fauteuilement par Petrovic. C'est Cook qui va donner le coup. Près de 10 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Toujours un but partout. Cook au coup franc, en direction de Gurtz, avec Juricic. Balle reprise par Worsquotteren, Oskens. Jankovic, mauvais passe, intercepté par Kluytens. Kluytens, ça, c'est récupéré quand même par Oskens. De grosse. Pour Oskens. Le centre en direction de Stojanovic. Mais je... Je me demandais s'il n'y avait pas une petite faute qui avait été sifflée là. Et finalement, ça donne un coup de coin quand même. Il va être tiré par Worsquotteren. Et depuis la reprise de cette mi-temps, Derlecht Attaque voudrait évidemment bien marquer un deuxième but. Il mettrait, nous ne dirons pas tout à fait à l'aise, mais enfin, quand même qu'il placerait vraiment très bien. Worsquotteren. C'est Krempotic qui avait retiré et Lozano qui vient de tenter Tachance. Bonne reprise de volée là, de Lozano. Stojanovic. Milovanovic. Krempotic à la réception, alors que nous sommes en train de revoir cela. Ici, c'est Lozano qu'on nous montre. C'est lui qui avait tiré. Mais une balle reprise là. Et Petrovic. Alors qu'il y a une faute de main de Petrovic qui a été sifflée. Tout franc par Kouk. En direction de Goertz. Il était avec Boronica. Milovanovic. Il y avait donné là pour Jankovic. Et nous avons Krempotic. Il y avait une faute d'Ofkens. et il y a un avantage de balles. Par contre, là, il y a une faute de groupe. Sous Krempotic. Le coup franc est donné tout de suite. La bonne interception d'Ofkens. Sur une face qui avait été mal calibrée par Petrovic. Toujours Ofkens, c'est bien joué, ça. Et que donne l'arbitre ? Un coup franc ou un coup de poing ? Mon avis, un coup de poing. Et bien, vous voyez qu'Anderlecht, c'est beaucoup mieux que de se défendre. On va même dire franchement que pour l'instant, il a le match en main. Lausanneau a peut-être essayé de rééditer le coup du Parc Astrid. Ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de vent. Et Simeonovic vient de rater sa balle. C'est Gaulle et c'est Gaulle et c'est Vorko Torun qui vient de surmonter tout le monde. J'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci, que ce n'est pas à nouveau Ofkens. De toute façon, ça fait un deuxième but. Non, non, je crois bien que c'est Vorko Torun. Nous allons voir ça. C'est remarquable d'intelligence en tout cas. Et bien, je suis tellement loin que je ne suis même pas capable d'être sûr de qui a marqué ce but. En tout cas, ça fait un deuxième but maintenant. Et il a été marqué après 13 minutes de jeu. Gertz ici. Alors, qui a marqué ? Nous saurons peut-être dans quelques instants d'une manière définitive. Je crois que c'est Vorko Torun. Et nous allons voir un changement dans l'équipe de l'Etoile Rouge de Belgrade avec l'entrée au jeu d'un numéro 16. Qui est Bobric. Le Grotte, donnant la pour Euguev. Et bien, c'est Vorko Torun. On confirme que c'est Vorko Torun qui a marqué ce but extrêmement intelligent. Il faut dire que Simeunovic avait effectué une très mauvaise sortie. Anderlecht, remarquablement placé pour se qualifier pour les demi-finales. Ce n'est pas fini. Il peut encore se passer beaucoup de choses au cours d'un match de football, vous le savez. Surtout qu'il ne reste encore à peu près une demi-heure à jouer. Mais enfin. L'Euten, surprise avec Stoyanovich. Ball qui est sorti pour l'Etoile Rouge. L'Etoile Rouge devrait marquer quatre buts. Alors, il ne faut pas jouer pour un nouveau pénalty. Il n'y a vraiment pas de chance. Ça nous donne un coup de pied de but, même. Stoyanovich a bien essayé. Je dis quatre buts parce que même si l'Etoile Rouge devait l'emporter maintenant par trois buts à deux, elle ne serait pas qualifiée étant donné que Anderlecht a marqué deux buts à l'extérieur. Ce serait donc prépondérant. l'ensemble des deux rencontres. De toute façon, pour l'instant, le résultat est fantastique. Et on sentait qu'Anderlecht avait ce match en main. A lui maintenant de ne pas se laisser surprendre et de continuer le forcing. Et de ne pas se replier en défense comme il l'a fait trop souvent. Alors qu'il menait par un à zéro. Un résultat très court. Ça finissait toujours par tourner Mac. Mal. Et il a le match en main. Très bien joué là de Cloythens. Ce qui a redonné pour De Greff. Lunaron. Vercook. Bien fait aussi pour Lozano. De Grotte. Play, elle est sortie. Entrée en touche par Krempotic. Sur Durovski. Milovanovitch. Interception de Lozano. De Bross. Pour Verkotoren. Qui a mal calibré sa passe. Il revient Verkotoren. Il essaye. Passe pour Krempotic. Il y a Hawkins devant lui. Elle est bonne cette passe-là. Il y a Petrovic. Petrovic. C'est pour Munaron. Très sûr. Le clan de... Étoile Rouge. Soucieux. De Greff dégagé en direction de Gürth. Qui est avec Jurizic. Il y a Verkotoren qui est là. Mais l'arbitre avait sifflé une faute contre Gürth. C'est pour ça. Krempotic. L'un des copains feblards du football yougoslave. Ce sont des merveilleux techniciens. Lorsque tout va très très bien. C'est parfois l'euphorie. Même pas que ça ne tourne pas comme ils veulent. Alors souvent ça tourne un peu la catastrophe. Ils sont en train de se demander évidemment comment ils vont s'y prendre maintenant. Gürth qui était là. Krempotic. Lozano. Attaqué par Milovanovitch. Non non pour Oskens. Oskens. Il a été accroché relativement. Il y avait avantage de balles. L'arbitre a sifflé malgré tout. Eh bien non c'est une faute d'Oskens qu'on a signalé. Là il y a une faute de Lozano. Milovanovitch. Krempotic. Petrovitch. Attaqué par De Grotte. Entré par Petrovitch. Sur Milovanovitch qui est avec Kuk. De Grotte aussi. Et finalement Munaron. Et donc il y a eu un coup heureux là. Un contre-heureux. Également Vergrotte. Petrovitch pour Milovanovitch. Kestich. Milovanovitch. Petrovitch. Et Bross. Devant Milovanovitch pour Lozano. La couverture fonctionne très très bien du côté de la défense underlectoise. Lozano qui veut y aller un peu trop à l'aise. Le recours de Ron qui était là. Poursuivre cette balle là. Ce pitch. Ça donne une rentrée en touche je crois. Sojanovic. Sojanovic toujours bloqué maintenant par De Gré. Ça donne un coup de coin. Anderlecht doit encore tenir le coup pendant 25 minutes. Petrovitch va donner cela. Il le donne tout de suite. Sojanovic. Attention. Et il y avait une faute qui avait été commise. Brosse est là. Elle n'est pas rentrée. Brosse sur la ligne. La balle n'est pas rentrée. Rappelez-vous par Kastrid. Si Milovanovitch avait eu un coup de réussite lui aussi comme ça. En empêchant le ballon de franchir la ligne au tout dernier moment. La rentrée ici par Borovnica. Krempotic avec Cook. Une faute de Krempotic. Ça donne un coup. On va faire de l'Anderlecht. On va faire de l'Anderlecht. Foyanovic qui va donner. C'est Mounovic. Krempotic sur Izzic. à mon avis les Yougoslavs sont en train de commettre l'erreur de vouloir partir à grands coups de bottes alors qu'ils sont très à droite en 1-2 et en circulation de balles courtes et en lançant comme ça des longues balles en avant ils font évidemment le bonheur de la défense under l'exploit Gertz, mauvais contrôle de balle de Gertz, Milovanovitch avec Cook maintenant qui vient à l'abordage Guth Grosz même qui monte en direction de Lozano, Lozano qui se fait coincer, attention maintenant Grosz qui a perdu la balle pour Petrovic et une mauvaise passe, elle est récupérée par Peruzovic qui gagne du temps Munaron pour Cook Thunder Lector ont tout intérêt à gagner du temps bien sûr, à geler le ballon Coup de griffe Longe balle, elle est mauvaise Borovnica Krenpotic Elle est trop longue en direction de Petrovic et il y a Cook qui l'avait vu fonctionner remarquablement cette couverture Cook, non la balle n'est pas sortie Il y a Petrovic qui réclame mais la balle n'était pas sortie Au moment où Cook avait attaqué Petrovic, il y avait deux grosses qui étaient magnifiquement venus se placer derrière, prêt à intervenir le dégagement de Munaron vers Goertz avec Juruzic Milovanovic qui est là avec Verkotovic Durowski avec Lozano Une bonne interception Peruzovic Verkotovic Une bonne balle aussi en direction de Goertz Ça aussi d'ailleurs Petrovic Et Degrote met en dehors Et on va encore avoir un changement du côté Anderlechtoy C'est Pettersson qui va monter à la place de Goertz Alors que nous avons Petrovic avec Degrote La balle est sortie Et Petrovic s'est fait huer, je ne sais pas si vous entendez cela Rentré sur Lozano Toujours Lozano Encore Lozano Donnant sur Hoskins Hoskins il passe bien Remarquablement joué tout cela Ça aussi Bien fait là pour Goertz Oh c'est pas vrai Il est raté C'est pas vrai, raté une occasion comme celle-là Alors qu'on se trouve à quelques mètres à peine D'un but totalement vide A ce niveau-là C'est pas pardonnable Regardez ça Il s'en est fallu de quelques centimètres à peine Mais enfin Tegager c'est peut-être quelque peu découragé Il a vu Tegager c'est pas vrai Ici nous avons Degrote qui vient de relancer là En direction de Dubovski Avec Bross Jankovic Attaqué encore par Bross aussi Et ils veulent passer tout seuls Et là ils commettent une grosse erreur Ouverture de Cleitens Pour Hoskins encore Hoskins en direction de Verkothen Le centre pour le gardien Oh ils se gênent Ils ont failli Ils ont failli marquer contre leur camp là Ça donne un coup de coin C'est vous donner l'état de panique qui règne actuellement Et c'est Jankovic qui était revenu derrière Alors que nous allons avoir Verkothen qui va tirer Nous devrions avoir en principe un changement Donc avec Pettersson qui devrait entrer au jeu C'est pas très bien ce qui s'est passé là Cette balle n'est pratiquement pas partie Ici Bross Donnant pour Perouzovic En fait Anderlecht pour l'instant Pouvait mener à la marque De façon bien plus nette On ne devrait même plus parler de qualifications possibles Mais de certitude Avec un pénalty raté Et une occasion comme celle que Gürt a eu au bout du pied Eh bien ce sont à ce niveau-ci Ce sont des choses pratiquement impardonnables Et puis on Gürt qui vient de commettre une faute là Et Pettersson qui attend toujours le moment d'entrer au jeu Alors que Milovanovitch vient d'ordonner ici Off-Kens, très bien joué de la part d'Off-Kens devant Krempovic Pour Lozano Lozano avec Milovanovitch Off-Kens Kluytens maintenant Avec Verkothen qui se démarque bien Kluytens, toujours Kluytens mais il va la perdre Interception de Krempovic là devant On va revenir de ça Longue balle Petrovitch C'est pitch Avec Perouzovic Bonne interception là de Perouzovic Entrée sur Petrovitch qui est avec Degriffe C'est bien joué là aussi C'est Verkothen qui est revenu Ah, du côté du Sporting d'Anderlecht On fait une remarquable démonstration de travail défensif Gertz De Grotte Jurizic Krempovic encore Jurizic Tout ça, ça fait le bonheur d'Anderlecht Ce sont les joueurs de Belgrade qui perdent du temps Krempovic, Jurizic Stoyanovitch Durovski Avec Bross maintenant Oh, ça c'est un bon débordement là Stoyanovitch Il y a Perouzovic qui est là Pour Milovanovitch et c'est à côté Oh là, ils ont eu chaud Et enfin, je crois qu'on va voir ce changement Que l'on supposait depuis un bon bout de temps déjà Alors que vous revoyez cette phase Avec cette balle qui n'a pas pu être interceptée par Cook Et le tir manqué De Milovanovitch Donc le changement maintenant avec Petrucson Et nous en sommes à la 28ème minute De la deuxième mi-temps Toujours 2 buts à 1 pour Anderlecht Rappelons les buts Inscris, 33ème minute par Hopkins 45ème par Savic sur pénalty 58ème, un superbe but par Vorkodron Pettersson Et non pas Pettersson C'est trop long cette phase-là de Jankovic Et ça fait le bonheur de Vorkodron Très bien joué aussi là pour Degrote C'est trop long cette phase-là de Jankovic Il prenait la direction du but C'est Vorkodron qui va tirer ce coup de coin Dime Milovitch que nous voyons là Avec aussi Stoyanovitch fait du piqué C'est assez surprenant C'est qu'il ne mette pas un homme au deuxième piqué Alors écoutez, c'est au parc à fil Avec cette balle qui avait surmandé tout le monde Vorkodron en direction de Je crois que c'est Borovnitsa Qui a détourné de la tête Alors que Seth Fitch a perdu la balle Au profit de Graves Vorkodron Il donne très bien là pour Lozano Lozano, Creuten, c'est bien fait aussi Et tout ça était toujours bien joué Seth Fitch qui est avec Lozano Pettersson qui vient se battre pour reprendre cette balle La balle est sortie je crois En tout cas c'est ce que signale le juge de ligne Moi je me trouve que c'est absolument impossible de vous le dire Entrée sur Petrovic Vous avez 31 minutes de jeu Lozano, Vorkodron Bien joué pour Degrote Très bonne circulation du ballon du côté d'Anderlecht On garde bien la balle aussi Kloetens maintenant On revenait de ça Pour Durovsti Sestic Interception par Lozano C'est un peu long pour Degrote Milovanovic Borovnitsa Oh là là, quelle mauvaise passe Ça provoque les huées des supporters de Belgrave Vous avez vu Doc Cook ici Capitaine de l'équipe Faisant la rentrée sur Lozano Cook en direction de Pettersson Il essayait d'amortir pour Ofkens Il y avait une faute sur Pettersson Cook va dans les coups francs Pour Lozano Vers Kloetens Kloetens Sans direction de Pettersson encore Toujours Kloetens Il y avait une faute Pettersson Poussez des mains Le coup franc donnait sur Krempotic Krempotic Jurisic Dubrovchic Qui obtient la rentrée en touche André Pranderlech cette fois Arver Cotteren Sur Lozano Arver Cotteren Pampadris Kloetens Kloemunaron Cook Vers Lozano Où l'instant c'est l'équipe d'Anderlecht Où une mauvaise passe de Lozano C'est Cook qui a touché Yankovic Cette fois-ci reçoit la carte jaune Alors que cependant L'attaque ne paraissait pas être méchante C'est Yankovic en tout cas Qui lui s'est retrouvé au tapis Le coup franc sur Milovanovitch Et un mauvais contrôle de balle de Sestich Ça permet à Kloetens de repartir Kloetens qui laisse sur place Milovanovitch Attention Pettersson Toujours Kloetens Il a voulu en faire de trop Kloetens 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 Saint Kloetens 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 balle qui a surmonté Pettersson, c'est Hawkins qui est parti Pettersson qui se démarque bien à droite non, il y a Hawkins qui veut peut-être en faire trop et il y a les gosses qui sont la balle n'était pas sortie et la balle n'était pas du tout sortie ce sont des gosses qui sont entrés dans le jeu normalement on devrait commencer par balle à terre Durovski qui était parti et parti là avec Sleskic, alors il y a Degrèves qui est là encore Durovski et il y a Wurkotoren aussi Wurkotoren, impeccable le travail de Wurkotoren Kluytens avec Milo Vanovic toujours Kluytens, toujours Kluytens non non pour Pettersson oui Pettersson il est un peu perdu là-dedans oh là là que c'est mauvais comme passe l'étoile rouge est complètement désartonné balle pour Lozano de Grotte Horskens bonjour Horskens dans un essai en donnant sur Pettersson pour Ovnista qui est intervenu Wurkotoren encore qui va essayer de récupérer cette balle Milo Vanovic qui est attaqué par Kluytens Sestic il y a Peruzovic qui arrive maintenant un tir sur Peruzovic il est parti du pied de Durovski et il y avait hors-jeu non ? et finalement c'est Borovnica qui était très bien placé mais qui n'a pas pu réussir ce qu'avait fait tout à l'heure Wurkotoren il n'est pas parvenu à surmonter Milo Vanovic il y a des spectateurs qui s'en vont très long dégagement de Munaron avec un rappelé de Dorovnica pour Lozano Chempotich Milo Vanovic attaqué par Vorkotoren Toskens qui n'a pas pu prendre cette balle elle est bien prise maintenant par contre là par Cook avant tout Milo Vanovic c'était Juruzic il s'était fait prendre cette balle Milo Vanovic sur Petrovic Milo Vanovic avec un contre par Rovkens pour Lozano Kloetens Wurkotoren qui ouvre bien pour Rovkens encore Rovkens Petursen qui détourne pour Kloetens alors qu'il y a un pétard là où une bombe fumigène qui a atterri sur le terrain supporter mécontent probablement balle au le coup Petrovic il se fait prendre la balle là par Lozano Sojanovic avec Degriffe bonne interception aussi Degriffe qui aura livré lui aussi un match impeccable toujours Degriffe donnant bien pour Wurkotoren Wurkotoren qui tire au-dessus 39 minutes de jeu comme vous voyez 39-30 encore 5 minutes toujours 2-1 pour Anderlecht balle par Lozano Pierre de Griffe Herouzowicz descend pour Munaron oh avec une attaque de Durovski commettant une faute sur Munaron bon dégagement en direction de Petursson Hawkins Petursson donnant bien Bruneau-Groate Lozano Cook Wurkotoren eh non je suppose qu'on a essayé de trouver Petursson mais on n'y est pas arrivé ça donne l'égagement par Simeonovic Krempotic Krempotic Jurizic l'étoile rouge de Belgrade pour le moment est une équipe sans armes elle n'y croit vraiment plus il faut dire qu'être mené 1-2 après avoir perdu 2-1 au match allé à quelques minutes de la fin ça t'explique Krempotic avec Hawkins très bien repris Hawkins à sa place déliée gauche en retrait bon il ne me reste pas encore il a failli être mis à profit par Wurkotoren du beau travail technique mais beaucoup trop trop individuel ça donne de toute façon un coup franc et il y a Milovanovich qui se montre très pressé de donner ce couffant il a raison d'ailleurs Petrovich qui a donné l'armes donc le balle en avant est-ce qu'elle est trop longue non elle est bonne et c'est Brosch qui est intervenu devant Munaron alors qu'il y a Sestich qui est là bon dégagement pour Kreutens Lozano de Greff Verouzovic en train de geler le ballon du côté Anderlector encore un bon dégagement de Milaron pour De Groot Peturson Durovski qui est avec De Greff et il y a une faute de De Greff non l'arbitre laisse faire Lozano Lozano donnant en direction Peturson qui n'a pas pu récupérer ce ballon Durizic qui est intervenu Krempotic Petrovic Cook De Groot donnant pour Lozano Lozano ou Bross ça circule bien et le public applaudit la manière dont les Anderlectoris sont en train de conserver le faire circuler la balle ils sont extrêmement sportifs il faut le signaler tout de suite il faut dire que c'est du grand travail du travail d'artiste que les Anderlectoris sont en train de faire pour le moins dans ce genre d'exercice il ne reste pas deux minutes à jouer toujours un but à deux pour Anderlectoris Hopkins donnant là pour Cook ou une mauvaise phase de Cook mais il y a de Groot qui est là quand même finalement Bross Beruzovic Munaron ah il ne va plus rien se passer on va s'évertuer à garder la balle du Cotanderlectoris c'est tout à fait normal c'est de bonne guerre Dorianovic et Durowski pour Petrovic et Feruzovic qui a morti pour Cook pour Coteren c'est bien joué Hoskins encore Coteren ah il y en a c'était bien essayé pourtant de la part d'Overcoteur un Hoskins lui en poussant des bras est parvenu à empêcher un Jugoslav de repartir et bien mon chrono nous sommes entrés dans la dernière minute de ce match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe des champions entre le Red Star de Belgrade Anderlecht une partie qui s'annonçait très difficile pour les Anderlechtois qui finalement auraient pu l'emporter très aisément même ils mènent à un but à deux à quelques secondes de la fin maintenant leur victoire aurait pu être beaucoup plus nette puisqu'ils ont eu au bout du pied un pénalty qui a été manqué par Lozano et une occasion absolument unique pour Goers qui n'en a pas profité alors les tout derniers échanges avec une intervention de Bross Cloutens pour Lozano redonnant derrière de Greff à mon chrono il reste encore cinq secondes avant ce que l'on appellera les arrêts de jeu et ce sera la qualification pour Anderlecht elle est là d'ailleurs puisque l'arbitre vient de siffler la fin de cette période de cette deuxième mi-temps Anderlecht l'emportant par un but à deux et disons-le très honnêtement c'est une victoire parfaitement méritée